Madame la maire, chère Aïcha, la bataille des services publics à Nantes, on la porte fièrement et particulièrement dans nos quartiers populaires. A Botière, nous avons lancé le projet urbain par un investissement d'ampleur sur le service public de l'éducation. Les deux écoles du quartier ont bénéficié de travaux sans précédent, que ce soit une extension, rénovation, mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, nouveaux restaurants scolaires. L'ensemble des enfants du quartier voient leurs conditions d'accueil s'améliorer. C'était le point de départ du projet urbain Botière-Pinssec. C'est donc avec une grande fierté, qu'en tant qu'adjoint de quartier, aujourd'hui nous lançons officiellement le pôle d'équipement de services publics de la Botière. Il représente une brique de notre bouquet final, un aboutissement du projet de quartier. L'objectif est assez pragmatique, tu l'as dit, faciliter l'accès aux assistantes sociales du quartier, à la protection maternelle et infantile, aux démarches administratives, aux agents de développement qui accompagnent la dynamique associative et les projets habitants, et évidemment l'accès à Nantes Habitat. J'en profite pour remercier Nantes Habitat et le département de l'Ordre-Atlantique qui se sont engagés à maintenir le service de proximité pendant la période de travaux. Aujourd'hui, les agents ne sont pas toujours dans des conditions de travail au rendez-vous, les locaux ne sont plus adaptés. Nous avons discuté avec Nantes Habitat et le département de l'Ordre-Atlantique et on a trouvé une solution ensemble. Il était impossible pour moi d'avoir une rupture d'accès aux services publics, même quelques semaines, même quelques mois. Parce que nous sommes le rempart des services publics, la ville, la métropole et le département assurent cette présence. Depuis des années, les permanences CAF n'existent plus. Les bureaux de poste de proximité disparaissent les uns après les autres. Je pense particulièrement à celui de Doulon qui est à nouveau menacé. Les médecins sont de moins en moins présents et nous, collectivités locales de gauche, nous sommes là au rendez-vous. C'est aussi ça un projet écologique, un projet social, mettre le service public au cœur du quartier. Je suis donc fier, avec le groupe écologiste et citoyen, de voter cette délibération.